Merci beaucoup pour m'accueillir aussi gentiment. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je viens de découvrir que Trois-Rivières a une histoire qui est longue et fascinante. Elle a aussi connu et connaît encore une transformation profonde. Pendant longtemps, comme vous le savez, ce sont des usines de pâte et papier qui ont été le moteur économique de la région. Et la photo de cette époque que vous voyez en arrière de moi, vous allez voir bientôt, est magnifique. Et enfin, quand on va le voir finalement, vous allez voir que c'est la région où maintenant se trouve l'amphothéâtre. Et d'autres parties de l'industrie technologique. Alors aujourd'hui, l'économie de Trois-Rivières est beaucoup plus diversifiée. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que la ville d'Ottawa, où se trouve la Banque du Canada, a aussi été un important centre de commerce du bois. Combien d'entre vous se souviennent du dernier billet d'un dollar de la banque? Combien? Il y en a beaucoup de jeunes, donc c'était à la fin des années 80, donc peut-être que vous n'étiez pas encore nés. Oui, il y en a quelques-unes. Mais comme on le voit ici, il y a une image d'un remorqueur au milieu des billets de bois sur la rivière d'Ottawa. Oui, on voit le beau parlement juste en arrière. Et je mentionne ce passé commun, non pour vous rappeler du bon vieux temps, mais plutôt parce que je suis impressionnée de voir à quel point l'économie a changé au fil des ans. Des industries au Canada ont pris de l'expansion et ont perdu de terrain et de nouvelles sont apparues. Et les gens qui ont vécu des moments difficiles dans les années 80-10 le savent bien. Lorsque les usines ont fermé ici et un peu partout au Canada, le taux de chômage a dépassé les 10 %. Maintenant, le taux de chômage dans la région de la Mauricie a diminué et s'approche de la moyenne pour le Québec et le reste du Canada. Et à Trois-Rivières, il y a des progrès énormes aussi avec un taux de chômage qui est en deçà de ses moyennes. Et je sais que la ville mise sur une expansion du secteur de la culture et du tourisme, la technologie et que votre nouvelle amphithéâtre connaît déjà un succès qui dépasse les attentes. Et on m'a dit que les spectacles de Céline Dion et les spectacles du Cirque du Soleil sont extraordinaires. Aujourd'hui, l'économie canadienne fait toujours face à des pressions pour qu'elle s'adapte. Non seulement elle se remet de la crise financière mondiale d'il y a huit ans, ça fait huit ans déjà, mais elle subit des vents contraires provenant de la crise en Europe, la crise de la dette en Europe, des compressions budgétaires aux États-Unis et plus récemment du Brexit. Et tous ces événements ont miné la confiance. Et le Canada est encore aux prises avec l'effondrement des prix du pétrole. Et rappelons-nous que le cours du pétrole dépassait les 100 $ au mois de juin 2014. Et maintenant, aujourd'hui, il se situe, c'est écrit, il se situe d'environ 45-50 $. Un peu moins de la moitié. Et ça a un effet direct sur 10 % de notre économie. Et les prix d'autres produits de base importants pour le Québec, comme le minéral de fer, ont aussi baissé considérablement. Tout ce qui touche à la situation économique est important pour nous, à la Banque du Canada, car l'une des grandes fonctions de la Banque est de maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Cela offre l'économie la base pour s'adapter de façon aussi harmonieusement que possible à une nouvelle réalité, comme un avenir où les prix du pétrole sont plus bas qu'avant. Nous visons un taux d'inflation de 2 % à l'intérieur d'une forchette cible de 1 à 3 %. Et l'objectif est que les familles, les investisseurs, les gens d'affaires, les étudiants puissent prendre des décisions à long terme avec plus de confiance que si l'inflation était volatile et imprévisible. Qu'est-ce que nous avons besoin pour prendre des bonnes décisions en matière de politique monétaire? Mais on a besoin de savoir ce qui passe actuellement et quelle sera sa trajectoire au cours des prochaines années. Parce que la croissance et l'inflation sont reliés. En termes simples, l'inflation a tendance à être plus élevée quand l'économie fonctionne à un niveau plus élevé que celui de son potentiel. Et pourquoi? Mais c'est parce que les entreprises qui font face à des contraintes de capacité ont tendance à augmenter davantage les prix de leurs produits et services. Et parce que les travailleurs ont tendance à exiger les salaires plus élevés quand la main-d'oeuvre est plus rare. À l'inverse, l'inflation a tendance à être plus basse quand les ressources économiques, telles que la main-d'oeuvre et le capital, sont sous-utilisées, comme c'est le cas en ce moment. J'aimerais vous donner aujourd'hui une idée de la façon dont nous analysons la situation économique au Canada. Et je commencerai par dresser un portrait global des principaux changements qui touchent à l'économie canadienne. Puis, je vais parler des grandes évolutions que nous suivons de près à mesure que notre économie retourne à son plein potentiel. Et je vais conclure en expliquant comment on intègre tout ça dans le processus qui mène aux décisions de politique monétaire à la banque. Si les années qui ont suivi la crise ont été difficiles pour l'économie canadienne, c'est une grande partie à cause de deux changements profonds qui surviennent en même moment. Le premier changement découle du vieillissement de la population et du ralentissement de la croissance de la productivité. Ces deux facteurs réduisent la vitesse à laquelle notre économie peut croître. Le vieillissement de la population freine le rythme de croissance du potentiel de l'économie en faisant baisser le nombre de travailleurs qui entrent sur le marché du travail. Et de plus, comme vous pouvez imaginer, les gens travaillent moins à mesure qu'ils vieillissent, soit parce qu'ils prennent la retraite ou soit parce qu'ils réduisent le nombre d'heures qu'ils travaillent. Bref, les entreprises ont moins de travailleurs à leur disposition. Et pour vous donner une idée de l'ampleur, au Canada, la croissance annuelle des travailleurs dans la force de l'âge était de presque 3 % à la fin des années 90, alors qu'aujourd'hui, elle dépasse à peine zéro. Au Québec, cette situation se produit un peu plus rapidement que dans d'autres provinces. À l'échelle mondiale, la croissance de la population en âge de travailler va être réduite de moitié au cours des 20 prochaines années. Même en Chine, la population active a commencé à diminuer. On voit donc que c'est un phénomène mondial. Dans le même temps, la productivité des travailleurs progresse plus lentement que depuis la crise. Et vous voyez dans le graphique l'essor de la productivité dans les 10 années précédant la crise. Et ça, c'est le bar au milieu. Mais on voit aussi la baisse depuis. L'une des explications pour ça pourrait être que les entreprises n'investissent pas autant qu'avant pour rendre leur travailleur, leur chaque travailleur, plus productif. Une autre serait que les retombées de l'évolution passée des technologies de l'information sur la productivité diminuent. Même dans le meilleur des mondes, il aurait été difficile à s'adapter à ces tendances sous-jacentes. Et globalement, la croissance de la production potentielle du Canada, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, est nettement plus faible que l'il était même tout récemment. La croissance du potentiel au Canada se situe à environ 1,5 % aujourd'hui, tandis qu'il se situe à à peu près 4 % en 2000. Cela représente beaucoup de sous. À peu près 50 milliards de dollars de manque à gagner en 2016. Alors, les pressions désinflationnistes sont moindres, car l'excédent fait moins qu'il ne l'aurait été, toutes choses en étant égales. Le deuxième changement est la baisse marquée des prix des produits de base, et surtout le pétrole, que nous avons observé ces deux dernières années. Et le résultat de ça, c'est une économie qui suit deux trajectoires. Et s'il y avait une image qui valait mille mots, ce serait ce graphique. Parce que ce qu'on peut voir, d'après la ligne rouge, c'est que le secteur des ressources a subi une baisse importante. Les autres secteurs, représentés par la ligne bleue, ont cru de façon constante. Et c'est important de se rappeler de ça parce que ces secteurs représentent à peu près 87 % du PIB. Et ces progrès sont attribuables à l'assouplissement de la politique monétaire, à la croissance aux États-Unis et à un dollar canadien plus faible. Bon. Nos modèles économiques nous fournissent un cadre pour analyser comment l'économie devrait s'ajuster à ces changements. Et le cadre nous montre qu'il y a plusieurs ajustements interreliés qui nous devrions observer. Face à l'effondrement des prix du pétrole, on s'attendrait à ce que les entreprises réduisent leurs dépenses en investissement et emploient moins de personnes. Avec le temps, cette baisse d'activité serait ressentie par d'autres entreprises et consommateurs dans la région. Un autre ajustement est lié à l'activité dans le secteur hors ressources, surtout les exportations. La baisse des prix des produits de base devait faire reculer le dollar canadien, soutenant ainsi les entreprises qui exportent des biens et services hors produits de base. Bien entendu, nous suivons toujours de près la situation aux États-Unis, notre principal partenariat commercial. Le dernier ajustement dont je vais vous parler a trait à l'expansion de l'activité économique à l'extérieur du secteur des ressources. Alors que les entreprises voient leurs perspectives s'améliorer, on s'attendrait à ce qu'elles investissent et embauchent pour profiter pleinement des nouvelles occasions d'affaires. Des dépenses en infrastructures du gouvernement contribueraient à ces efforts. Voyons maintenant comment chaque ajustement se dessine. En ce qui a trait aux ajustements dans le secteur pétrolier et gazier, ils ont été majeurs. Si vous regardez les barres rouges dans le graphique, vous allez voir que l'investissement dans ce secteur a subi des pertes en 2015 et 2016. Et selon nos estimés, il est d'environ 60 % plus faible qu'en 2014. Ça, c'est beaucoup. Et des dizaines de milliers d'emplois ont été aussi supprimés, comme le montre les barres bleus. Quand nous parlons aux chefs d'entreprise, ils nous disent que le rythme de réduction d'investissement pourrait être en train de diminuer. Et quoi qu'il semble que les activités de forage de pétrole aient touché un creux, il est trop tôt pour dire que la réduction de l'investissement est chose du passé. L'ajustement de l'emploi et des salaires pourrait aussi se poursuivre pendant un certain temps à mesure que les entreprises s'ajustent à la réalité des prix de pétrole plus bas. Alors que le secteur de l'énergie se stabilise, nous nous attendons que d'autres secteurs de l'économie commencent à dominer. L'un des secteurs que l'on prévoit en croissance est celui des biens exportés hors produits de base, comme je vous l'avais dit. Et ces secteurs comme l'aérospatiale, l'équipement de transport et la machinerie et l'équipement sont importantes sources d'exportation pour le Québec. Ici dans la région, la fabrication des produits de bois est particulièrement importante aussi. Les exportations devraient profiter de deux facteurs. Une croissance de l'économie américaine solide et la dépréciation passée du dollar canadien. Et nos voisins, comme vous le savez, jouent un rôle très important puisqu'ils achètent environ les trois quarts de nos exportations des biens et services. Par rapport à la plupart d'autres économies avancées, les États-Unis ont fait plutôt bonne figure. La croissance se chiffrait entre 2 et 2,5 % depuis plusieurs années. Et il ne faut pas oublier que le dollar canadien a baissé de presque 20 % depuis le choc du pétrole. Nos attentes étaient en voie de se réaliser alors que nos exportations se raffermissaient. Et quoique les données progressent de façon inégale, comme beaucoup de données, les exportations hors produits de base ont clairement affiché une tendance à la hausse au cours des six dernières années. Et on peut voir ça sur le graphique. Et ce sont les exportations de biens hors produits de base les plus sensibles au taux de change qui ont augmenté le plus en général. Le dollar plus faible devrait continuer à soutenir le niveau des exportations, même si son incidence sur la croissance est en grande partie est stampée. Entre-temps, l'activité aux États-Unis devrait se redresser au cours des prochains trimestres, car les dépenses des ménages et le marché du travail demeurent solides. Malheureusement, au deuxième trimestre, les exportations hors produits de base ont subi un recul inattendu. Cela s'explique en partie par la croissance économique plus faible que prévu aux États-Unis. Et c'est particulièrement vrai pour les investissements, car il y a une grande importance des investissements aux États-Unis pour nos exportations. Les exportations canadiennes ont redémarré en juillet et en eau, ce qui est encourageant. Mais il reste de l'incertitude. Cette incertitude vient en partie de la croissance prospective de l'investissement aux États-Unis. Il suppose aussi que l'effet de la baisse des prix du pétrole sur l'économie américaine ne soit pas aussi positif qu'anticipé. Effectivement, il semble en effet que la baisse de l'investissement dans le secteur pétrolier jusqu'à présent a presque compensé l'effet positif à la consommation. Il ne faut pas oublier non plus que les effets de la concurrence jouent encore un rôle important. Il est vrai que la concurrence est vive de la part d'autres pays, comme le Mexique, dont la monnaie s'est dépréciée plus que la nôtre. Et comme le gouverneur Polat s'a dit à Québec la semaine dernière, certaines entreprises canadiennes prennent de l'expansion à l'extérieur du pays, afin d'alimenter directement les marchés étrangers. Il nous faudra du temps pour déterminer pleinement quels facteurs touchant les exportations sont temporaires et lesquels sont permanents. Et c'est pourquoi que nous avons indiqué en septembre que les risques entourant le profil d'inflation s'étaient orientés quelque peu à la baisse relativement à notre projection publiée dans le rapport de la politique monétaire de juillet. L'expansion économique de l'activité économique en général devrait, au fil du temps, inciter les entreprises existantes à croître leur capacité et favoriser la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises. Et les exportations hors produits de base, les stimulants budgétaires, la vigueur du secteur des services devraient générer de nouvelles sources de croissance. L'expansion qui en résoudra aidera à ressortir les capacités occidentales présentes au sein de l'économie. Il faut dire que les entreprises n'ont pas été portées à investir ces dernières années. L'an passé, juste comme exemple, la croissance globale de l'économie canadienne a perdu environ 1,5% en raison de l'investissement et elle devrait reculer d'un autre point cette année. La chute de l'investissement non résidentiel découle principalement du choc des prix du pétrole. Et ça, c'est la baisse de 60% que j'ai mentionnée plus tôt. Dans le même temps, la léthargie de l'investissement des entreprises est généralisée et avait commencé avant le choc pétrolier. Prenons les investissements dans la propriété intellectuelle, comme la recherche et le développement. Ils sont en baisse depuis quatre ans. Les entreprises avec qui on parle nous disent que l'incertitude entourant la croissance mondiale joue un rôle important à cet égard. On a parlé à plusieurs entreprises, des chefs d'entreprise pendant la visite, et ils nous disent que oui, c'est ça, mais aussi, il faut avoir la main-d'oeuvre, qui a la bonne formation, qui a un sens entrepreneurial aussi pour faire la bonne combinaison bien pour faire l'investissement. Les exportations plus faibles que prévu ont aussi contribué à la situation, puisque les investissements des entreprises sont étroitement reliés au commerce. Bien que les projecteurs aient été dirigés vers les exportations, j'aimerais souligner d'autres secteurs qui vont favoriser une croissance plus forte et plus équilibrée. Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé des dépenses additionnelles d'environ 25 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. Il s'agit d'entre autres des dépenses en infrastructures et des programmes visant les manages, comme l'allocation canadienne pour enfants. Et les effets de ces stimulants budgétaires gagneront en importance à mesure que l'année avance. De manière plus générale, la croissance des revenus des ménages est soutenue par l'activité dans le secteur des services. Il est important de souligner le secteur des services, car les services comptent pour environ 70 % de l'économie et pour 4 emplois sur 5. Certains secteurs à forte valeur ajoutée ont bien progressé. Le secteur de culture est un exemple que je trouve particulièrement intéressant, alors que le nombre de films tournés au Canada est en hausse. Le transport aérien est aussi en progression avec l'ajout de routes internationales. Nos exportations, juste pour vous donner une idée de l'ampleur, s'élèvent à quelques 100 milliards de dollars, ce qui représente 1 dollar sur 6 de nos revenus d'exportation. Je sais que les secteurs liés au tourisme, aux services professionnels et scientifiques sont en pleine croissance ici dans la région, et j'ai eu le plaisir de visiter le Technocentre ce matin, et c'était vraiment impressionnant. Dans tout ce contexte, beaucoup de Canadiens sont obligés à faire des choix difficiles, comme décider s'ils doivent déménager pour trouver du travail. Et nous observons une migration interprovinciale conforme aux ajustements nécessaires, ce qu'on s'attendrait à voir, et ça c'est une bonne nouvelle. De fait, la propension des gens de déménager dans des régions dotées d'un marché de travail plus dynamique s'est accrue depuis une quinzaine d'années. Les ajustements ont aidé à maintenir le taux de chômage global à un niveau relativement stable, autour des 7 %, malgré le choc du prix du pétrole. Et toutefois, le taux de chômage varie beaucoup d'une province à hauteur. Quand on regarde la carte du Canada, on voit que les provinces qui sont en bleu, qui sont typiquement plus dépendantes des ressources, ont vu leur taux de chômage augmenter. Les provinces qui sont en rouge et qui sont moins dépendantes des ressources ont vu leur taux de chômage baisser. En fin de compte, quand on regarde ça, la marge de ressources inutilisée sur le marché du travail est encore plus importante que ne l'indique le taux de chômage. Cette situation est due à la progression modeste et solaire, le travail temps partiel involontaire qui reste encore élevé et ainsi le nombre de travailleurs découragés. Malgré la faiblesse enregistrée dans les provinces qui dépendent de l'énergie, la croissance des dépenses des ménages à l'échelle nationale s'est maintenue. Quand on résume tout ça, on peut voir que des progrès ont été accomplis par rapport aux ajustements que je viens d'écrire. Ceci dit, il reste une marge importante de capacité excédentaire au sein de l'économie. En septembre, le conseil de direction de la Banque a décidé de laisser le taux cible de financement un jour à un demi-pourcent. Une projection révisée sera présentée dans le rapport de la politique monétaire le 19 octobre prochain, en même temps que l'annonce concernant le taux directeur. Et nous sommes justement, pendant qu'on parle, les gens sont chez nous, à Ottawa, en train de travailler là-dessus. Bien entendu, nous suivons des données à mesure qui paraissent de très près, mais nous mettons nos projections à jour quatre fois par année. Ce processus décisionnel nous sert très bien. Nous établissons nos projections assez souvent pour avoir une bonne idée de l'évolution de l'économie, mais pas trop souvent pour être influencée outre mesure par les variations des données. Et lorsque les événements qui ajoutent de la volatilité dans les données, comme les incendies tragiques survenus en Alberta, cette perspective à plus long terme est d'autant plus importante. Dans le cadre de nos discussions, nous sommes conscients du fait que les ajustements économiques qui sont en cours forcent les gens à prendre des décisions à long terme difficiles. S'il y a une chose dont ils ne devraient pas avoir à s'enquêter, c'est que leur argent perd de la valeur. Dans ce contexte, la meilleure contribution que la Banque puisse apporter à la prospérité du Canada est de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable. Des études empiriques ont montré qu'une inflation basse et stable est de favoriser les conditions nécessaires à une croissance économique soutenue et à la création d'emplois. La Banque du Canada a réussi à maîtriser l'inflation depuis qu'elle a commencé à viser un taux cible de 2 % en 1995. On voit bien sur le graphique que nous avons réussi à garder l'inflation à l'intérieur de la forchette cible la majorité du temps. L'inflation globale peut varier, mais elle s'est établie à un peu moins de 2 % en moyenne sur toute la période. C'est sûr que la détente monétaire que nous procurons aide à faciliter les ajustements. Et en ce moment, l'inflation se situe dans la moitié inférieure de notre forchette cible. C'est principalement à cause des effets temporaires de la diminution des prix des produits énergétiques de consommation. Et nous sommes conscients du fait que les bas taux d'intérêt peuvent intensifier les vulnérabilités financières. Dans le cadre de notre mandat en matière de stabilité financière, nous surveillons de très près le niveau élevé d'endettement des ménages et l'activité dans le secteur de logement. Nous estimons qu'avec le temps, les mesures annoncées lundi par le gouvernement fédéral aideraient à atténuer les risques liés au système financier que posent des déséquilibres dans le secteur des ménages. Notre approche en matière de formulation de la politique monétaire est axée sur la gestion des risques. C'est-à-dire que nous nous tenons compte à la fois des risques qui pèsent sur les perspectives d'inflation et ceux liés à la stabilité financière. C'est le temps de conclure. Mon but aujourd'hui était de vous donner le point de vue de la Banque sur la formulation de la politique monétaire dans le contexte actuel. Le Canada fait face à des ajustements importants et complexes. Nous avons connu des progrès, mais aussi quelques revers. Comme nous l'avons dit en septembre, en raison du récent recul des exportations, les risques entourant le profit d'inflation se sont orientés quelque peu à la baisse. La Banque maintient la détente monétaire pour soutenir l'économie afin d'atteindre la cible d'inflation. Les ajustements sont clairement en train de s'opérer. Mais il faut du temps avant que l'économie s'ajuste pleinement au choc des prix du pétrole, que l'économie américaine se raffermisse et que les effets stimulants budgétaires deviennent de plus en plus manifestes. Avant de répondre à vos questions, laissez-moi résumer le discours pour nos amis anglophones qui regardent la diffusion web. Le Canada va passer à des ajustements importants et complexes. Il y a eu de progrès, mais aussi quelques déjeuners. Comme nous l'avons dit en septembre, avec les récentes déjeuners dans les exportations, les risques sur le profil pour l'inflation ont été un peu à l'extérieur. La Banque est en train de s'ajuster monétaire afin d'atteindre son target de l'inflation. Les ajustements sont clairement en train de s'ajuster, mais il prendra un temps avant que l'économie canadienne a été ajusté à l'économie du prix du pétrole, l'économie de l'économie de l'Union, et les effets de l'économie de l'économie de l'économie. Le Conseil de direction de la Banque publiera une mise à jour de nos prévisions et le communiqué concernant le taux de directeur dans quelques semaines. Alors maintenant, il me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci Madame la conférencière. Alors, simple précision, si vous souhaitez faire une intervention, nous vous prions de vous rendre au micro, et ce, afin que les gens qui nous suivent en webdiffusion puissent saisir l'ensemble des propos. Je vous remercie. Bonjour, vous avez mentionné dans votre présentation vraiment l'importance, en fait, des cours du pétrole, dans l'impact que ça a eu sur l'économie canadienne. Une des choses qui nous intéressent, particulièrement dans les cours de microéconomie ici, c'est l'impact du cartel du pétrole, la réunion future de l'OPEP, qui suggérait qu'il allait finalement peut-être s'entendre pour réduire la production totale du cartel. Comment percevez-vous, comment pourrait avoir une entente qui pourrait avoir lieu, excusez-moi, entre les différents membres du cartel sur l'économie canadienne? Est-ce que cette entente-là pourrait avoir un effet bénéfique pour l'économie canadienne, ou essentiellement, ça serait un effet négatif? Mais c'est sûr qu'à travers des années, avec les changements technologiques, le marché du pétrole a vraiment changé. Donc, c'est-à-dire que les événements aux États-Unis, avec le pétrole de schiste, par exemple, ont vraiment mis en sorte que ce marché-là est plus compétitif qu'il n'était avant. Alors, l'impact, la part de marché que les pays qui sont associés à l'OPEP a diminué. Alors, ce qu'ils décident de faire, s'ils réussissent à le faire vraiment, vont avoir, par la suite, un peu moins d'effets, probablement, qu'ils avaient avant. Et puis ça, c'est parce que le pétrole de schiste et d'autres, c'est plus facile de changer l'offre de pétrole plus rapidement. Alors, je pense qu'on regarde, qu'on regarde l'avenir de ce marché-là. Ce qu'on devrait regarder, et j'aimerais voir vos études, si vous en avez, c'est vraiment quel serait le nouveau prix d'équilibre où ça va peut-être sortir. Et la raison pour laquelle ce n'est pas évident de savoir, c'est qu'avec le pétrole de schiste, on a une autre façon de produire qui change la variabilité de l'offre. Mais aussi, on a d'autres pays qui avaient beaucoup d'effets sur le marché qui réduisaient la compétition, la concurrence, et puis ça, ça a changé. Et on a des compagnies, des compagnies au Canada, des entreprises, qui font tous leurs efforts pour réduire leurs coûts d'opération, que ce soit parce qu'ils enlèvent des employés dont ils n'ont pas vraiment besoin ou parce qu'ils font des investissements en technologie pour réduire le prix à laquelle leur production est rentable. Où tout va arriver à la fin, je ne sais pas, la banque, quand on fait nos productions, on regarde les prix moyennes dans les semaines qui précédaient nos annonces et on prend ça parce que c'est très difficile de prévoir le cours de pétrole. Mais c'est sûr que si le pétrole monte, c'est un choc positif pour le terme d'échange pour le Canada et quand c'est diminué, c'est le contraire. Une autre question? Bonjour. J'aimerais connaître la position de la banque à ce qui a trait au taux directeur, à savoir, est-ce que sincèrement vous croyez qu'il y a une possibilité dans la société actuelle de consommation que nous sommes et du niveau du taux d'endettement des ménages, est-ce qu'il y a une réelle opportunité ou chance que le taux directeur se relève du nouveau qu'il est depuis déjà plusieurs années? Bien, je ne ferai pas de projection ici sur ce qu'on va faire dans le futur avec le taux directeur, mais il y a une façon plus analytique à regarder ça. C'est sûr qu'où on peut s'attendre à éventuellement le taux directeur, que ce soit au Canada ou que ce soit aux États-Unis, va se situer plus tard. On peut regarder ce qu'on appelle le taux neutre. Ça, c'est le taux d'intérêt, d'équilibre à court terme, où la politique monétaire n'est ni expansionniste ni contractionniste. Et ce qu'on observe, selon nos estimés, est que le taux neutre qu'on a vu par le passé est maintenant beaucoup plus bas, en raison des changements démographiques dont j'ai parlé, en raison de l'ampleur d'épargne que nous avons au niveau global. Et on croit qu'en termes normaux, que le taux neutre au Canada est autour, c'est un estimé, il y a toujours un écart-type autour, mais c'est autour de 3,4 %. Et c'est à peu près la même chose aux États-Unis, peut-être un peu moins bas. Il y a des estimés qui vont de deux et trois quarts à trois et trois quarts. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, la façon de regarder ça, c'est de dire, mais où est-ce qu'il faut qu'ils se rendent pour que la politique monétaire soit neutre, son effet sur l'économie. Et c'est plus bas que c'était avant. Peut-être une dernière chance, s'il vous plaît, veuillez aller au micro. Il y en a deux. Bonjour. Ma question a plutôt créé la stratégie. Vous avez dit dans votre exposé que la dépréciation du dollar favorise les exportations. Et quand on regarde actuellement le contexte mondial, on voit que les pays en développement ont une très forte croissance, et même les pays, comme on dit, intervenus intermédiaires. Donc, ma question va du côté de l'aéronautique. Je vois, par exemple, une entreprise comme Bombardier, qui s'est empêtrée dans le CSURUS, alors que si Bombardier avait fait, parce que la demande est assez exponentielle, des avions régionaux, donc des avions de courrier, si Bombardier avait fait des avions régionaux, au lieu de faire le CSURUS, je pense que Bombardier aurait vendu beaucoup d'avions dans le monde. Et donc, la question que je vous pose, c'est que comment la Banque du Canada intervient-elle auprès des entreprises comme Bombardier pour leur expliquer qu'il faut mieux faire quelque chose qui va beaucoup plus apporter, parce que, en faisant le CSURUS, elle est en concurrence avec Airbus et Boeing, et ce qui n'est pas évident. Mais le rôle de la Banque du Canada est dans ce domaine de cibler l'inflation. Alors, on se retient à donner des avis à une entreprise privée. Mais quand on regarde, c'est vrai quand on regarde les données, que le taux de dollars plus faible a vraiment alimenté la croissance dans certains secteurs qui sont plus propices à être affectés par le dollar. Puis là, on a plein de données historiques qui nous aident à déterminer ça. Mais c'est clair que pour la plupart des entreprises, il y a d'autres choses à part le dollar qui fait en sorte qu'ils vont être capables de faire la concurrence avec d'autres pays. Puis vous parlez des pays en voie de développement, c'est sûr que les coûts d'opérer là, les coûts de la main-d'oeuvre, la productivité pourraient jouer les réglementations, tout ça et le prix de l'électricité, toutes ces choses-là sont tenues en compte. Et puis, les pays comme la Chine ou d'autres sont en pleine expansion. Ils sont dans une période de croissance quand même intéressante. Alors, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais l'effet de dollar est quand même assez important qu'on regarde quand le dollar au début des années 2000 est allé de 62 cents à 100, c'était quoi, 1 dollar 7 à un moment donné, que ça correspondait avec des problèmes accrus de concurrence pour les entreprises ici. Donc, je pense que ce que je vois chez les entreprises, c'est une appréciation accrue pour d'autres facteurs de la concurrence aussi, l'importance de ces liens avec d'autres compagnies à travers le monde, essayer de s'ouvrir à d'autres marchés que les États-Unis et diversifier, comme la diversification dans les services, et ça semble tranquillement pas vide pour des fruits. Ceci sera vraiment la dernière question. Bonjour. Bonjour. Alors, lorsque vous avez parlé des ajustements, vous avez cité, notamment lorsqu'il s'agit des ménages, de faire des choix qui sont amenés à faire des choix difficiles. Et vous avez particulièrement parlé de déménagement interprovincial. Donc, ma question, est-ce que cela n'affecte pas certaines provinces, donc qui sont quittées en faveur d'autres provinces? Est-ce qu'il y a des ajustements par rapport à ce point? Oui, effectivement. Ce qui est intéressant cette fois-ci, on a vu ces cycles-là à travers des années. Ce n'est pas la première fois qu'on a un cycle de prix de pétrole. Et puis, quand ça va bien, le pétrole est à 120, mais tout le monde déménage dans l'Ouest, et puis le contraire est vrai. Et ce qui est intéressant cette fois-ci est que beaucoup de travailleurs, au moins beaucoup plus qu'avant, n'ont jamais vraiment de ménager. Donc, on voyait dans les avions des travailleurs qui travaillaient en Alberta pendant la semaine puis retourner à Terre-Neuve ou à Nouvelle-Écosse pour le week-end. Alors, les coûts de retournée sont différents dans ce temps-là. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est différent. Maintenant, ça se peut que ça arrive plus rapidement. Mais un des désavantages pour le Canada par rapport à d'autres pays dans le monde est que relativement, notre marché de travail est flexible. Ça pourrait… je ne dis pas que c'est parfait, mais ça facilite l'ajustement. Et puis, à cause de ça, on voit que les gens sont plus propices à déménager qu'avant. Mais ce n'est pas juste une question de déménager, c'est une question de déménager vers un marché de travail qui a des emplois, des disponibilités d'emplois qui correspondent à tes compétences à toi. Donc, ce genre de matching, de jumelage de compétences et emplois est très important. Et puis, c'est intéressant ce que j'ai appris aujourd'hui et hier avec les gens avec qui on parle, c'est que les entreprises, les PME, trouvent ça essentiel. Et puis, ils sont toujours à la recherche d'un programmeur ou d'une telle personne. Et ce n'est pas évident. Donc, toutes les stratégies qui favorisent un endroit où les gens veulent aller, ils veulent vivre, ne sont pas perdues dans ce temps-là. Merci, Mme la conférencière. Merci, Mme la conférencière. Merci.